Alphonse Daudet, aventure prodigieuse de Tartarin de Tarascon Chapitre 2 Coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon, les chasseurs de casquettes Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui, le Tartarin de Tarascon si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chasse est la passion des Tarasconnais. Et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les cent coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez. Donc, tous les dimanches matin, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chien, de furé, de trompe, de corps de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. Il manque absolument. Si bête que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À cinq lieux autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas un merle, pas une caille, pas le moindre lapereau, pas le plus petit cub blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconnaises, toutes parfumées de myrte, de lavande, de romarin. Et ces beaux raisins muscats gonflés de sucre qui s'échelonnent au bord du Rhône sont diablement appétissants aussi. Oui, mais il y a Tarascon derrière. Et dans le petit monde du poil et de la plume, Tarascon est très mal noté. Les oiseaux de passage, eux-mêmes, l'ont marqué d'une grande croix sur leur feuille de route. Et quand les canards sauvages, descendant vers la Camargue en long triangle, aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort. « Voilà Tarascon ! Voilà Tarascon ! » Et toute la bande fait un crochet. Bref, en fait de gibier, il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre, échappé comme par miracle au septembrisade tarasconnaise, et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui y a donné un nom, il s'appelle le Rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de M. Bompard, ce qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. À l'heure qu'il est même, il n'y a plus que deux ou trois enragés qui s'acharnent après lui. Les autres ont fait leur deuil. Et le Rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale, bien que le Tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature, et qu'il mange les hirondelles en salmi quand il en trouve. « Ah, ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs Tarasconnais font donc tous les dimanches ? » Ce qu'ils font ? Eh, mon Dieu ! Ils s'en vont en pleine campagne, à deux ou trois lieux de la ville. Ils se réunissent par petits groupes de cinq ou six, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisseau, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosés d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi, quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils, et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces, et la tire au vol avec du cinq, du six ou du deux, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse, et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance à l'usage des maladroits. Mais on ne connaît guère que Bézucé, le pharmacien, qui leur en achète. C'est déshonorant ! Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matins, ils partaient avec une casquette neuve. Tous les dimanches soirs, ils revenaient avec une loque. Dans la petite maison du Baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi, tous les Tarasconnés le reconnaissaient-ils pour leur maître. Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur, qu'il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles, depuis la chasse à la casquette jusqu'à la chasse aux tigres birmans, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier synergétique et le prenaient pour arbitre dans toutes leurs discussions. Tous les jours, de trois à quatre, chez l'armurier Costecalde, on voyait un gros homme, grave et lapipodant, assis sur un fauteuil de cuir vert, au milieu de la boutique pleine de chasseurs de casquettes, tous debout et se chamaillant. C'était Tartarin de Tarascon qui rendait la justice Nemrod doublé de Salomon.